Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 11 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez votre petit café, moi j'ai le mien comme tous les jours. C'est notre petit moment, là où on peut un petit peu voir quelles sont les énergies positives, négatives, enfin en fait tout ce qui pourrait se passer, puis comment se préparer au mieux à cette journée. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées là tout récemment, vraiment soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, donc je suis super contente de vous accueillir. Et puis merci aux fidèles qui sont là très régulièrement, à ceux qui écrivent, à ceux qui n'écrivent pas, je sais que vous êtes là aussi. Je vous embrasse déjà bien fort d'ailleurs. Et puis on va tout de suite voir quels sont donc les messages pour cette journée avec le Tarot des sorcières. Et j'avais envie d'utiliser, parce que je l'ai utilisé en guidance, une mini guidance sur Instagram, l'oracle de Nat de la chaîne Angel Taina, que j'aime beaucoup d'ailleurs, l'éléphant paprika. Voilà, donc ça, je mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on va tout de suite commencer. Donc là, le petit café Tarot de ce matin. Moi je vais prendre un peu de café, voilà. Et puis on va voir ce que ça nous réserve, quels sont les messages pour cette journée du 11 novembre. qui est quand même une journée importante au plan historique. Et ce serait bien que certains et certaines puissent s'en rappeler. On ne va pas les nommer, d'accord ? On sait de qui on parle. En tout cas, je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, avant même de tirer les cartes, une très belle journée remplie de lumière. Alors j'ai une carte qui a sauté. Je vais donc la prendre et voir ce que ça nous dit. Elle va colorer le tirage. Le 10 de coupe, waouh, c'est magnifique. Ça c'est déjà une énergie. Et une deuxième qui saute. Ce sera l'énergie positive. Et alors on va prendre les messages pour ce qui est plus compliqué. Je le dis toujours, les énergies négatives sont à prendre comme une occasion de grandir, de se dépasser. C'est parfois un petit signal. Ok, et on a le 7 de pentacle. Alors, donc en positif, nous avons la roue de l'année, qui est donc la roue de fortune. Qui est une carte qui nous parle de... Alors comme je ne sais pas s'il y a beaucoup de reflets ou pas, je préfère vous la mettre comme ceci. C'est la roue de fortune. C'est très très beau. Il y a du mouvement. Il y a peut-être du mouvement au plan familial, au plan de votre accomplissement. Dans votre couple pour créer quelque chose de vraiment beau, de solide. C'est la joie de se retrouver en famille. C'est l'harmonie, pardon, le bonheur familial. Parce que vous avez peut-être déjà des projets. Si pas pour cette fin de semaine, pour plus tard. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare, qui est beau, qui est solide. Où on va tous dans la même direction parce qu'on a envie de se retrouver. Ça veut dire que ça peut rejoindre cette idée de mouvement. Quelque chose se débloque et on va vers plus d'harmonie. Même si c'est peut-être un petit peu trop lent à votre goût. Parce que le set de Pentacle en négatif me parle quand même de... Normalement, c'est une carte de patience, d'accord ? Une carte où on voit qu'on attend de récolter les fruits de son travail. Alors, peut-être que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et on a eu pas mal de fois cette énergie-là, ces temps-ci, il me semble, de dire... Bon, ben, quand est-ce que ça va enfin se débloquer ? Alors, vous avez fait quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et là, vous commencez tout doucement à en avoir un petit peu marre que ça ne bouge pas, mais ça bouge. Et aujourd'hui, vous pourriez avoir justement des signes, des indices, des nouvelles peut-être, qui vont vous montrer que ça n'a pas été vain. C'est peut-être plus lent que prévu. Mais tout ce que vous aurez fourni, et je pense que c'est plus au plan familial ou au plan relationnel, mais avec des amis, des personnes ou des amis proches... Enfin, pour moi, il y a une énergie là qui n'est pas professionnelle. Alors, ça pourrait être le cas, c'est peut-être quelque chose de professionnel qui, du coup, a un impact positif sur votre famille. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Quelque chose se débloque au plan professionnel ou financier, et ce n'est pas aussi rapide que ce que vous aimeriez, mais ça commence petit à petit à porter ses fruits. Donc, parce qu'alors, je n'avais pas remarqué dans ce jeu-là, mais ce qui est quand même génial, c'est que dans cette roue de l'année, on a tous les éléments qui sont repris. Les deniers, les coupes, les épées, les bâtons. Donc, c'est un petit peu à vous de voir aujourd'hui dans quel domaine ça va se débloquer, l'abondance revient, et elle va tout doucement se mettre là peut-être où vous ne vous y attendiez pas, et ça va avoir un impact positif sur votre famille, ou si vous n'avez pas de famille ou plus de famille, sur votre entourage proche, en tout cas ce que vous avez construit avec des personnes qui vous sont chères. Alors, le 7 de Pentacle en négatif, ça me dit aussi que, alors moi je m'en tiens au plan, je sais que je m'adresse à une collectivité, mais ce n'est pas non plus un tirage sur la société, donc je m'en tiens à vous, à vos énergies. Le 7 de Denier qui étant une énergie de patience, comme je vous le disais, ça peut être aussi, dans ce cas-ci, une difficulté. Je ressens qu'il y a comme une difficulté par moment à évaluer, pardon, pas évoluer, c'est un lapsus, à évaluer justement les fruits de son travail, et de se dire, mais tout n'est pas si négatif. Il y a quand même déjà des choses que vous avez faites par le passé qui sont porteuses. Même si c'est un tout petit pas au niveau amoureux, familial, il y a quand même quelque chose qui bouge et qui avance. Donc vous pourriez avoir par moments tendance à être un peu pessimiste dans la journée, à vous dire, oh j'ai l'impression que ça ne bouge pas, qu'on patauge toujours dans les mêmes problèmes, et cette situation est bloquée, alors qu'en réalité non, pas du tout. Ça bouge, ça bouge bien, et vous allez dans le bon sens, puisque regardez, c'est magnifique, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur. Alors, peut-être que ce qui fait écran, c'est justement une situation autre, extérieure, qui peut être professionnelle ou sociétale, d'accord, et qui vous donne l'impression que vous n'avancez pas, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je vais prendre un petit complément maintenant avec l'oracle de Nat, qui est l'éléphant paprika en édition purple. Je le trouve vraiment magnifique, et je l'ai utilisé dans la guidance d'hier sur le message des ombres et lumières. J'avais envie de le réutiliser là maintenant pour ce petit café tarot, et voir quels sont les messages complémentaires pour vous, mes chers amis, pour cette journée du 11. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire ? Oups ! Alors, j'ai deux cartes, justement, c'est parfait. Alors, la protection et la lune. Très belle carte. Ça me dit qu'il y a donc quoi que vous en pensiez. Si par moment, vous avez un regard un petit peu pessimiste ou découragé sur les choses, la roue tourne. Quelque part, vous êtes protégé. Vous pouvez être protégé de par votre situation familiale. Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé par vos, votre, alors j'ai envie de dire vos croyances, mais des bonnes croyances, pas les croyances limitantes, croyances dans votre avenir, dans l'évolution positive des choses. Vous êtes protégé par vos guides, vos anges, tout. Alors, ça, c'est chacun, évidemment, son système de croyance, mais tout ce à quoi vous allez pouvoir vous raccrocher pour, justement, faire bouger ces trous encore plus, encore mieux, ramener l'abondance et ne pas rester bloqué dans une vision des choses qui, soit est pessimiste, alors que la situation, finalement, n'est pas si mauvaise que ça, loin de là, soit une vision un peu impatiente. Donc, cette protection me dit aussi que peut-être c'est une journée où on vous demande de vous protéger un peu mieux au plan énergétique, de peut-être vous purifier, purifier votre maison, votre environnement de travail, votre aura, vos corps subtils, j'entends les chakras. Donc, je pense que peut-être il y a, justement, dans cette vision un peu impatiente des choses, un chakra qui pourrait être un peu bloqué et qui vous donne l'impression fausse que les choses ne bougent pas. Voyez si ça vous parle et puis vous pouvez, à ce moment-là, faire un petit travail de purification et de déblocage à l'aide d'une méditation, la sauge blanche, tout ce qui va vous permettre vraiment d'avancer dans ce travail de protection qui est avant tout, alors avec la couleur mauve, qui traverse d'ailleurs tout ce jeu, on est dans la spiritualité, le troisième œil, d'accord, on le voit ici, avec la croix de Heng. Donc, il y a quelque chose, un rattachement au spirituel aujourd'hui qui pourra peut-être vous aider, justement, à bien comprendre que la roue est en train de tourner en votre faveur. Et la lune me dit que ça parle de cycle, un cycle d'un mois ou de plusieurs cycles. Ça, évidemment, je ne suis pas dans une guidance privée, donc je ne peux pas dater avec précision, mais cette lune me parle de créativité aussi, bien sûr, de sensibilité, de féminité, de clairvoyance, de tout ce qui vous permettra, justement, de vous reconnecter à ce qui se passe réellement et pas à des croyances limitantes qui vous donnent l'impression que ça n'avance pas. Et c'est cette créativité qui sera, elle aussi, et cette sensibilité, c'est une énergie très guine, d'accord, qui vous protège aussi de tout ce qui pourrait être un peu néfaste au plan familial ou au niveau de votre évolution matérielle, financière, professionnelle, d'accord. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une très belle énergie complémentaire. Et si vous le souhaitez, on va se prendre pour terminer. Une carte en plus par rapport aux autres jours, mais je le sens bien comme ça, voilà. Un petit message de sagesse pour terminer cette guidance en beauté. Du coup, on aurait eu pas mal de cartes aujourd'hui, mais quand elles sautent, vous savez bien, je les prends. Et je vais prendre un petit peu de café. J'espère que vous avez votre petit thé aussi ou votre eau. Alors, nous avons la créativité. Ben voilà, les amis, bon, ben écoutez, je crois que c'est clair, on vous dit. Lâchez-vous, lâchez votre créativité, surtout si vous avez une activité professionnelle qui touche à la créativité. Ça ne peut que vous aider à faire revenir l'abondance dans ce domaine-là. C'est aussi une créativité qui peut s'exprimer de mille et une manières pour arriver à l'harmonie familiale. C'est des solutions créatives. C'est pas que, ça ne touche pas que les artistes, bien sûr. C'est la musique, c'est la peinture, c'est la cuisine, la couture, ça peut être n'importe quoi, qui va vraiment vous permettre de vous sentir protégé, créatif, de remettre de la joie, de remettre de l'abondance, d'accord ? Donc, c'est jamais une perte de temps. Pour moi, la créativité, ce n'est jamais une perte de temps. Bien au contraire, ça va réactiver une énergie, une vibration qui est très, très utile, justement, pour vous permettre d'aller de l'avant, quel que soit le domaine et surtout si ça a trait à une nécessité de retrouver la motivation et de vous détendre, de vous calmer pour parvenir à être un peu plus dans la patience par rapport à tout ce que vous aurez mis en place. Donc, j'espère que ce petit message du jour pourra éclairer votre chemin, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour le Café Tarot du vendredi, vendredi 12 donc, et puis d'ici là, passez une très, très belle journée, pleine de créativité. Alors, le résultat, de toute façon, il est très beau, liste de coupe. Ayez confiance, soyez créatifs, gros bisous et à demain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada